bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo youtube alors j'en ai fait une entre temps que j'ai pas voulu upload parce que je l'ai trouvé pas assez pertinente donc je vais essayer de vous faire un une vidéo générale en fait avec des questions qu'on va souvent poser un petit rappel général vite fait je repasserai mais généralement la plupart des questions vous me posez trouvent leur réponse déjà dans les vidéos que j'ai déjà posté donc j'ai pas forcément envie de de comment dire le problème c'est que je suis je réponds toujours à vos questions avec grand plaisir même c'est que j'ai pas toujours le temps nécessaire pour le faire déjà je n'ai pas toujours le temps nécessaire pour pour jouer alors en plus encore moins le temps nécessaire pour répondre à toutes les questions surtout les et des questions que j'estime en tout cas ou que vous devriez connaître en regardant mes vidéos après si ces points de précision évidemment ce ne sont pas des vidéos exhaustive donc évidemment je peux pas je n'ai pas abordé tous les sujets en profondeur donc là par contre aucun problème si vous avez des petites questions des petits ajustements par je prends l'exemple de quelqu'un qui m'avait posé une question sur le sur les héros bah forcément si vous n'avez pas les héros que je vous ai que je vous ai proposé conseiller que vous n'avez que cinq dans les cinq je vais essayer de vous conseiller sur les héros les plus adéquats pour être dans le mur ou pour les attaques mais généralement même dans la vidéo il ya la réponse est tout simple c'est que dès que vous avez des héros qui vont aider à la défense du mur donc ils vont augmenter la défense des malfrats par exemple et bien évidemment c'est un héros qui risque d'être intéressant dans la défense d'un manoir inversement si c'est un héros qui qui va privilégier donc avec ses compétences passives et actives qui va enfin surtout actives qui va privilégier l'attaque des bikers par exemple ou des des tireurs et bien évidemment il sera bien mieux dans une composition plutôt orienté vers l'attaque plutôt que la défense d'un manoir voilà donc il ya des la plupart des questions vous posez souvent se trouve leur réponse dans dans la dans la vidéo soit les héros soit l'équipement etc etc mais bon en tout cas je suis toujours très content de recevoir des messages et est vraiment dès que je peux je vous promets je jette un coup d'oeil et je vous réponds mais malheureusement c'est pas toujours dans la journée c'est souvent le lendemain mais en tout cas j'en j'en prends connaissance et je mets un point d'honneur à essayer de vous répondre le plus rapidement et le plus précisément possible alors aujourd'hui une petite vidéo donc on va faire un petit mélange je vais vous parler plus ou moins de tout ce que j'ai entendu comme question qui ce sera une espèce de faq parce que mine de rien on a on a on a dépassé les 150 abonnés et je m'y attendais pas donc je vais faire une vidéo comme ça déjà pour vous remercier et en même temps pour vous proposer un petit gameplay sur tout simplement sur les deux secondes parce que normalement je suis pas censé avoir là ok bon c'est pas grave donc un petit gameplay sur le nouvel event qui vient d'arriver alors on va le découvrir ensemble parce que en vrai et j'ai pas toujours bien compris de quoi il s'agit donc en gros vous êtes sur une map je vais vous la montrer voilà et vous êtes un petit peu en compétition avec d'autres villes donc c'est une compétition qui a inter serveurs mais en fait où vous pouvez vous battre contre d'autres villes donc même si vous êtes en guerre donc actuellement nous sommes en guerre avec trm même si vous êtes en guerre contre quelqu'un de votre ville en fait vous êtes alliés dans ce dans cet événement donc là c'est une après ce que j'ai compris donc je c'est vraiment un truc que je découvre en même temps vous ça trouve je veux dire des conneries et après ce que j'ai compris donc là dans une phase de préparation donc vous êtes dans une espèce de map où vous pouvez récolter attaquer des mercenaires ou des ou des forces de rue et en même temps vous pouvez construire et ben tout simplement des espèces d'avant d'avant poste donc là vous voyez qu'un avant poste ici on continue il ya un avant poste là et en fait vous devez faire un petit peu comme comme certains événements que vous avez dans votre ville vous devez un peu construire des zones enfin des bâtiments qui font des zones d'influence et à le but c'est de tout simplement de construire assez de bâtiments pour pouvoir développer ces zones et les faire rejoindre relire on va dire des points alors d'après ce que j'ai compris là l'idéal c'est de évidemment de rejoindre les sorties tout simplement donc là on a commencé vers le haut et vers la droite donc je vais essayer de me focus sur le haut et la droite parce que bon là ici visiblement il ya un terrain mais il est voilà a été arrêté ce serait bien par exemple que les eva puissent par exemple il n'y a pas très de beaucoup il faut une bonne coordination dans la ville quand vous avez bonne coordination dans la ville que vous entendez plutôt bien ça peut très vite les 20 est plutôt simple en fait donc à cette partie des 20 est plutôt simple parce qu'il suffit justement de créer des bâtiments et puis de les construire donc en envoyant des troupes dedans alors a priori il n'y a pas de fight en fait dans cette phase on va dire cette première phase est faite juste pour la mise en position si vous voulez mais absolument pas pour le combat donc là par exemple je vais vous montrer donc là j'ai un espèce de base d'opération et ben ce que je vais faire c'est que je vais essayer de créer ici place voyez je vais créer une autre base d'opérations ici ok voilà et donc ça va en fait ça va inviter tout le monde à construire cette zone donc là vous envoyez évidemment évidemment plus vous envoyez des des troupes de normalement c'est comme les constructions de tours ou les instructions de tours en fait bah c'est plus vous envoyer des troupes de haut niveau donc faire le travail et ben plus la construction va va accélérer donc par exemple là l'idéal c'est donc voyez quand quand j'ai quand j'ai fait la demande de création de cette de cette base si vous allez dans le chat de la de la ville en fait et ben tac il ya ce petit logo qui apparaît et en fait tout le monde est invité à à construire donc cette cette base donc vous pouvez donc aller dans l'event vous allez dans la zone qui vous est alloué qui vous est alloué selon votre ville donc là c'est la ville 647 et vous pop et autour de cette espèce de zone on va dire de city hall enfin de la mairie au milieu alors pour les téléportations c'est pareil en fait vous pouvez pas vous téléporter ailleurs que dans la zone que vous contrôlez déjà donc là par exemple non contrôle encore une fois c'est un nous donc c'est vraiment ça n'a rien à voir avec votre clan toute votre ville peut construire ses bases et vous pouvez renforcer les constructions des bases des clans ennemis ou clan alliés bref des plans de votre ville ça n'a rien enfin en fait c'est comme vous étiez une grande un grand clan et ça c'est intéressant parce que même si on est vraiment en guerre ouverte avec trm depuis quelques mois et ben ça nous a pas empêché finalement de faire cet event plus ou moins bien et donc développer cette cette zone qui doit en fait rejoindre les entrées et les sorties de la ville donc là s'ils regardent bien en fait donc là je vais créer cette zone là et un peu plus tard et ben le but c'est qu'en fait on arrive voilà on part un peu vers le haut mais en gros on va devoir arriver à peu près à cet endroit là voilà tout simplement je sais pas exactement comment on va se passer à la phase 2 je fais j'essaierai de faire une vidéo justement sur la phase 2 et à chaque fois qu'il y aura que j'aurai d'autres informations je vous les expliquerai en fait mais pour l'instant là je viens de commencer je suis un peu à la bourre d'ailleurs et c'est un event qui dure malheureusement que que 24 heures en tout cas cette phase là après il ya d'autres phases qui vont qui vont se rajouter donc voyez que là j'ai deux heures et quatre minutes pour construire ce building c'est énorme mais en vrai je vais juste deux secondes voilà tac donc en vrai ça va vous le but c'est quand même y aller à plusieurs si vous êtes un gros clan enfin deux gros clans chacun peut partir d'un côté par exemple et vous pouvez très vite en faisant des rotations très vite construire ces bases puis après il suffit d'utiliser des petites épées par exemple au fur et à mesure que vous avancez pour enfin raccourcir le délai de renfort en fait parce qu'à chaque fois vous voyez donc là j'ai déjà envoyé une opération je peux encore en envoyer une autre jusqu'à que vous utilisez tout exactement enfin vous utilisez tous vos mettez tous vos troupes vous pouvez vous vider de vos troupes là dedans en fait voilà je vous montre et à chaque fois donc en rajoutant parce que en fait à chaque fois que vous allez renforcer en fait ça va juste augmenter la l'opération spéciale vous a déjà envoyé c'est à dire que vous pouvez envoyer 10 si vous avez assez troupes et renvoyer 10 10 opérations puisque à chaque fois que vous allez en rajouter une et pas elle va se fusionner avec leurs premières opérations voilà c'est pour ça que vous pouvez voyez bien que là j'ai cinq opérations mais lorsque ces deux opérations vont arriver à destination eh ben elles vont se fusionner avec celle là donc je pourrais encore envoyé de etc etc voilà alors bon évidemment il est limite il y a une limite de troupes que vous pouvez mettre dans cette base d'opération je crois que c'est deux millions de troupes de mémoire voilà vous pouvez pas évidemment la remplir à ras bord pour que ça aille trop vite et annoncer un million voilà il pouvait mettre que un million de troupes dedans et évidemment plus vous vous en rajoutez plus et bien les plus la qualité de vos troupes et est importante et plus la quantité des troupes que vous mettez ben moins le temps de construction le sera voilà donc je voulais vous parler de ce petit event parce que visiblement il a l'air de donner quand même des récompenses assez assez intéressantes et qui n'est pas trop difficile en fait il est facile d'accès il ne manque pas vraiment beaucoup de skill et pouvait venir donc moi ce que je fais ben j'ai attaqué quelques quelques forces de rue vu que si vous arrivez à vos focus sur deux constructions à la fois eh ben vous avez trois opérations a priori disponibles pour soit récolter des ressources soit attaquer les forces de rue donc gagner de l'xp et je sais pas ce qu'on gagne d'ailleurs c'est plus exactement ce qu'on gagne mais on gagne comme les trucs sympa toche non c'est pas ça je crois que c'est dans l'est et 20 peut-être pas du tout ah c'est là tout simplement voilà vous gagnez des trucs sympas ou des ressources etc non c'est pas là dedans enfin bref en tout cas vous avez un rapport parce que vous attaquez un une force de rue par exemple malheureusement je n'ai plus j'ai plus de troupes à la maison je change de logiciel aussi pour que j'ai plus bug en fait voir si je peux l'attaquer je sais pas si j'ai assez de on va essayer coûte rien voilà que je vous montre un petit peu donc vous pouvez attaquer les forces de rue vous pouvez aussi faire des raids alors les raids intéressant donc là vous pouvez attaquer ces espèces de machin ou ce que j'ai gagné ou pas je ne sais pas je crois pas à la street c'est un street report maintenant j'ai perdu forcément vu que j'ai déjà tout envoyé à l'extérieur il ne reste que des troupes un peu merdique en fait donc c'est la danse c'est bien dans les street report que vous allez avoir il me semble bien à chaque fois j'ai supprime c'est pour ça que je n'allais pas voilà donc c'est toujours intéressant c'est un peu une deuxième map pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire à part construire ces espèces d'opérations et puis tout simplement si vous gagnez pas mal de points donc je ne sais pas exactement combien on en gagne ouais donc c'est la phase de préparation dans bas dès que ça ce sera fini vous allez avoir donc ce genre de récompenses tout simplement en en attaquant les night club voilà tout simplement et puis après il ya carrément un gros truc au milieu en fait de la de mon avis d'après ce que j'ai compris c'est il ya vraiment vraiment un gros fight et là il y aura des points un petit peu à la manière de à la manière d'un city royal où vous allez avoir des récompenses en fonction des morts et de ce qu'on pouvait parce que pouvait tuer en voilà je crois qu'il ya un ben voilà alors vous voyez qu'on peut déjà récolter quelques ressources sympathiques alors ça ça les opérations de base bénéfice en fait c'est tout simple c'est qu'à chaque fois vous allez augmenter votre 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 territoire et ben en fait tout ce que vous avez dedans en fait et ben va vous donner des ressources gratos voilà donc c'est toujours intéressant quoi c'est c'est pour ça qu'il faut développer au maximum votre votre surface de base et pas seulement arrivé jeu sur les extrémités va essayer tout simplement de vous développer pour pouvoir avoir des ressources bonus qu'est ce que j'ai compris d'autres opérations baisse donc là c'est bon voilà il ya une limite 1 250 donc on a déjà construit 13 donc ça c'est ce qu'on a construit ça c'est ce qu'on peut opérations c'est ce qui est déjà en fonctionnement et ça c'est ce qui est en train d'être construit voilà tout simplement qu'est ce que vous pouvez voir encore fonds d'objectifs dans ça c'est quand vous avez des points logiquement et donc ça c'est le ranking à la fin lorsque nous on est septième au rang des villes ce qui est horrible parce qu'on a commencé super tard et que en plus on gagne on n'est pas nombreux voilà et donc c'est même si vous êtes septième ou dixième en fait les récompenses ne serait ce que pour participer sont déjà vraiment intéressante donc faites vos petites bases vous en construisez quatre ou cinq vous restez une heure dedans et après vous pouvez quitter ça vous fera vraiment des bonnes récompenses de à à tous les niveaux voilà sinon alors ouais pour venir pour les questions alors on peut toujours encore une fois les questions par rapport aux aux équipements j'en profite alors depuis la dernière vidéo où j'avais fait de cette fois l'ordre donc j'ai expliqué comment la voir à moindre frais vous voyez que je suis déjà à au niveau orange de mon équipement warlord en tout cas de monde de mon arme donc ça va faire quasiment un mois il faut il faut bien ça pour pour augmenter de je crois j'avais un proc un vert ou un bleu de mémoire je crois que c'était un vert donc imaginez passer du vert au gold et là je suis donc sur du de l'orange 40 fin de l'orange mais en vrai je suis quasiment je crois je suis en train de faire des items 20 orange donc je pense que on peut passer si vous croquez du bleu en un mois vous pouvez avoir un stuff gold voyez que là je suis en train de faire durée mais une remitent je crois que c'est du niveau 20 pour regarder simplement ouais je fais du niveau 15 et j'ai déjà du niveau 20 non pardon ouais j'ai déjà un niveau dans ça c'est un niveau 20 king pin ouais donc là je crois que je fais du 15 ou du 20 donc il faut que j'arrive aux 40 évidemment que j'en ai trois pour pouvoir synthétiser et enfin avoir mon pistolet mon arme gold donc c'est vraiment rentable de faire ce système là de synthèse donc ça coûte énormément en chèque et c'est lent mais par contre voyez bien que pour l'investissement vraiment minime et ben je vais à terme voir si on compte aller un mois voire deux mois par par équipement là j'ai encore cinq équipements à faire donc ça fait dix mois à la fin de l'année je suis logiquement j'aurai logiquement le set warlord gold complet si j'ai de la chance en plus au niveau du du proc je vous ferai une vidéo pour pour le deuxième équipement je pense que ce sera le le manteau si j'ai de la chance et que je prends déjà du du vert enfin du bleu ou du violet il va évidemment ça va encore raccourcir cette cette durée et le nombre de chèques et de j'aime nécessaire pour faire évoluer votre stuff donc ça c'est pour les la synthèse donc c'est vraiment rentable de faire ce système vous prenez le minimum de j'aime vous utilisez tous les james doré et les et les prints fallait les plans pour faire votre arme vous gaspillez tout et vous augmentez votre votre chance de proc 1 donc de recevoir un item de qualité supérieure et après vous voulez synthétiser tout simplement voilà sinon on me demande encore une fois ouais quel équipement je peux faire et c'est encore une fois vraiment faites moi ce set kingpin vous voyez que même moi je moi je l'ai arrêté parce que du coup j'ai fait warlord mais même quand j'aurai fini warlord et ben je vais utiliser mon set kingpin voilà vous voyez pour l'instant il n'est pas encore optimisé mais je vais le passer en gold c'est une certitude parce que les gains que vous avez en utilisant c'est ce set là sont vraiment vraiment impressionnant et en plus pour la synthèse contrairement au set warlord qui niveau 40 à synthétiser c'est facile à mort parce que vous avez besoin que de que de faire des équipements niveau 1 5 10 15 20 donc ces cinq niveaux contrairement au set warlord vous en rajoutez encore cinq mais pour chaque équipement c'est facile de proc à la qualité au dessus en fait c'est vraiment très facile à monter en gold au moins violet voire orange et gold vous allez y arriver assez rapidement en fait c'est c'est vraiment un set et même je trouve qu'il a même des stats des stats de d'attaque qui ne sont pas non plus négligeable certes ce sera toujours moins impressionnant que qu'un stuff classique donc qui n'est pas en 7 le niveau 30 ou 40 mais les gains au niveau donc des et voilà c'est un exemple c'est pas celui là qui est intéressant mais par contre les gains que vous avez par exemple pour la production et pour l'entraînement des troupes donc pour le fait d'augmenter votre nombre de troupes lorsque vous serez m30 et ben c'est pas négligeable tiens c'est un équipement j'ai mon chez mon chef de clan qui est extrêmement fort qui est très souvent avec ce set là et malgré le fait qu'on soit en guerre parce que en fait c'est trop important pour là c'est pour la construction des troupes pour la production de ressources et besoin de ressources pour produire des troupes et ben en vrai c'est vraiment le set le plus important du jeu à mon sens et évidemment ils vous font un set d'attaque pour les événements etc donc là évidemment pour moi ça c'est même secondaire là je suis d'abord je fais un warlord donc je vais attaquer mon warlord en priorité mais en vrai ce set là il est tellement important que vraiment vous tout le monde devrait pouvoir le faire voilà donc c'est le 7 je connais toujours pas en français je suis désolé c'est celui là voilà c'est le c'est le troisième je crois en partant du bas 1 2 3 voilà c'est celui là c'est sûr qu'un petit bloc comme ça on espèce de pistolet de profil et c'est celui là qui vous augmente les russes des productions donc la production de ressources à partir de deux items voilà donc c'est vraiment à faire c'est le meilleur 7 enfin j'exagère mais en tout cas c'est meilleur 7 en tout cas pour se développer du jeu donc fait le monter le gold au moins au violet ou orange plutôt mais faites le avant de songer à à faire un build pour l'attaque voilà parce que même à bas niveau ben ça ça fera ça fera l'affaire de façon vous n'aurez pas les investissements vous n'allez pas avoir des stats de malade donc ça ça sera largement suffisant pour pour attaquer des fois des forces de rue pour aller en cité royale pour ça vous suffira pour gagner quelques points par ci par là et gagner des gueules pour pouvoir vous développer voilà donc si vous reposez la question je vous dirai allez voir ma vidéo sur les équipements j'en parle déjà dans la vidéo sur les équipements en disant que c'est vraiment le meilleur 7 et que je regrette de pas l'avoir fait plus tôt voilà c'est ça aurait dû être le premier cet affaire parce qu'il est facile à produire il ne nécessite aucun achat puisque tout ce qui est morgani tout ça vous les avez en attaquant les les et donc comme dit les mercenaires donc je crois que ce sont les fantômes en français donc vous voilà vous dropez de la morgani vous avez un plan et ça suffit même si vous proquez un vert ou un gris ce sera tellement facile à monter de niveau parce que c'est un niveau 20 et ben c'est rentable faites le synthétiser vos équipements et monter le monter le gold voilà autre question par rapport au ah oui aux héros donc pareil je vais revenir sur les héros il n'y a pas de pour moi un bon sens le meilleur héros qui a dans le jeu c'est vlad il est très bon en défense il est excellent d'attaque voilà alors évidemment si vous l'avez pas et ben tout simplement vous allez regarder celui là que vous avez parce que je sais pas vous avez la capacité d'avoir des fragments de ce héros je prends un hasard par exemple sur taquemaru vous regardez vous regardez c'est un rap voilà donc je vous explique encore une fois vite fait donc ça ce sont des compétences passives ça lorsqu'à ce petit flingue là c'est c'est ce qu'il a que les deux pistolets croisés c'est un skill actif et va donc certes à caméo taquemaru va augmenter l'attaque lorsque vous allez attaquer à main noire voilà donc logiquement vous avez bien comprendre compris que ça ne se héros n'a absolument rien à faire dans un mur voilà deuxième chose la quantité des skills actifs est extrêmement importante sur taquemaru taquemaru par exemple n'a qu'un skill actif voilà donc en vrai dans une dans une opération il ne sert quasiment à rien à part juste ce skill là mais vous avez un personnage de type césar qui a aussi un cinéma il ya aussi césar qui a aussi celui là bon après il a un moindre niveau et par contre il a aussi ce cette compétence active qui va limiter les dégâts pris par par des malfrats et demi donc à mon avis ce héros sera peut-être plus intéressant parce qu'en plus c'est un violet sera peut-être plus intéressant de le monter 5 étoiles et d'utiliser pour une attaque de main noir que taquemaru voilà c'est tout simple il suffit juste d'analyser de voir donc quand vous avez des héros que moi je n'ai pas que j'utilise pas mais que vous vous avez ce serait dommage de pas l'utiliser il suffit simplement de regarder leurs skills et ce qu'il fait donc là par exemple vous avez déjà un gros donc là ça débuff les bulkers et les bikers la défense donc évidemment c'est déjà avec ce skill là j'ai plutôt tendance à l'utiliser en attaque sinon ça c'est évidemment l'augmentation de la capacité opération donc c'est toujours intéressant et là donc ça inflige un debuff d'attaque sur les l'opération ennemis donc c'est bien en attaque mais c'est aussi très bien en défense donc là vous avez quand même un héros qui est mixte donc après à vous de voir si vous avez un héros qui est plus axé attaque mettez-le en attaque celui-là qui est mix pas vous voyez un peu ce que vous pouvez faire avec les autres et puis vous pouvez le mettre soit en attaque soit en défense voilà typiquement il ya des héros comme gilbert comment il s'appelle en français mais qui est très bon en attaque parce qu'il a une super super boost d'attaque des bikers mais qui peut être très défend très bon aussi en défense parce qu'il ya il ya aussi un debuff de défense voilà et lui il a aussi trois skills actifs donc encore une fois il serait intéressant de l'utiliser dans une opération voilà moi personnellement je trouve pas génial parce qu'en fait le problème de gilbert en fait il donne 15% d'attaque aux bikers certes mais son skill qu'on peut augmenter tout simplement et bien en fait c'est là le debuff des ennemis donc c'est bien mais c'est pas au petit je trouve qu'il ya mieux il ya bien mieux que gilbert mais ça reste aussi un héros qui est très intéressant wendy par exemple aussi super intéressante parce que justement au niveau de l'upgrade et ben augmenter les dégâts des bikers et des bulkers c'est quand même très très bon en attaque voilà donc à vous d'analyser à vous de voir regarder plus ou moins après il ya encore une fois il n'y a pas de science infuse évidemment que il ya des trucs qui sont un peu plus optiques que d'autres mais voyez que par exemple la méta maintenant à l'époque c'était surtout du biker et maintenant je vais commencer à augmenter tout doucement une un autre un autre héros lorsque j'aurai de quoi le faire par exemple là je vais augmenter directeur hatcher parce que il donne des super bonnes stats au niveau des bikers et aussi la vie c'est toujours intéressant et ouais pour ça voilà ça augmente les bikers et en plus il est upgradable donc on peut l'augmenter donc là ça c'est un est beaucoup plus intéressant que certes à caméra ou parce que j'ai deux skills actifs en plus et en plus et ben le ski que le la compétence qui est améliorable et ben c'est vraiment une compétence intéressante voilà donc ça c'est aussi un très bon héros par exemple un autre héros que je vais commencer à monter je sais pas où est ce qu'elle est c'est yuki pourquoi yuki parce que tout simplement elle commence à être intéressante à cinq étoiles ne serait-ce que à cause de ça parce qu'encore une fois il est upgradable donc on peut l'augmenter ça augmente tout simplement les délais l'attaque et les dégâts sont deux stats différentes de 15% sur les shooters donc sur les tireurs et à haut niveau les tireurs ça fait très mal surtout l'été 11 donc je vais tout doucement pensé à l'augmenter cinq étoiles avec le directeur acteur voilà ce sont les deux prochains héros que je vais vouloir monter mais encore une fois c'est à vous de voir selon je pense qu'au début tant que vous n'êtes pas elite 5 et elite 6 et que vous n'avez pas les t11 il faut se focaliser sur les bikers voilà et puis il ya aussi wayne one qui très bon aussi parce qu'il ya deux ce qu'il est actif et qui augmente les bikers charge donc la charge des motards il n'y a pas vraiment enfin pas mal de héros sont bien en fait c'est juste que pour moi c'est encore une fois pour moi c'est pas dire que c'est forcément vrai mais il suffit de voir les joueurs à très haut niveau donc je ne fais évidemment pas parti mais tous ceux qui ont des stats de malade joue de toute façon avec vlad c'est sûr joue avec fire lord enfin inferno du camp français aussi joue avec nick joue avec connard et un peu de moindre avec moindre mesure avec james avec josé aussi après il ya toujours des petits mix et il y en a qui jouent josé il y en a qui jouent wendy ça dépend mais en vrai déjà c'est enfin dans toutes les opérations que je vois lorsque on m'attaque avec des stats de plus de mille et bien il ya un vlad c'est quasiment sûr il ya un nick il ya un inferno il ya un connard c'est vraiment les quatre les quatre que je vois le plus voilà donc c'est pour ça que il serait stupide de ne pas les utiliser parce que si les gros joueurs les utilisent c'est qu'il ya une raison puis de façon il faut pas être non plus haïshtey pour comprendre que les stats comme ça par exemple biker charge et biker attaque de 20% encore parce que je suis niveau 3 le but c'est de monter 4 ou 5 que ça va évidemment la vie est très importante aussi comme stats et bien évidemment que vlad est très bon inferno c'est pareil 3 ce qu'ils qui sont qui sont donc actifs l'appareil seulement de 15 % l'attaque de l'a2 de l'opération évidemment que c'est un skill important donc voilà il suffit juste de regarder puis nique par contre en ce moment j'utilise plutôt dans le dans le hall à cause de ces des cibles de défense mais il peut être aussi utilisé en attaque 1 parce qu'il a il a ce petit bonus d'attaque des bulkers aussi qui peut être très intéressant si vous avez une des opérations basées sur l'attaque des bulkers voilà parce que de toute façon au bout d'un moment vous allez voir que il ya la méta donc les bikers mais qu'en vrai ben il ya des fois des selon l'adversaire vous allez perdre une attaque ben vous de voir vous allez devoir ajuster votre attaque et pourquoi pas partir sur le compo avec un peu plus de bulkers donc de malfrat et pourquoi pas partir sur une coupe sur une compo avec énormément de tireurs voilà donc évidemment garder ça en tête mais encore une fois pour le commun du mortel dont je fais partie bikers vlad si vous pouvez le faire le prendre prenez le voilà et après vous ajuster pour le mur vous avez appelé alain qui est très bien dans le mur il ya gilbert ya wendy qui sont très bien dans le mur il ya nick qui est très bien dans le mur voilà mais si vous les avez pas regardez le héros que vous avez s'il a des stats importantes et intéressantes en actifs et ben utilisez-le soit en attaque soit en défense voilà donc là vous voyez bien que ça c'est un héros qui va évidemment servir à l'attaque puisque les deux compétences actives c'est une augmentation de l'opération et des stats d'attaque voilà utilisé en attaque pas dans le mur voilà sinon qu'est ce que j'avais eu comme question de mémoire je crois que c'était tout on est juste deux secondes je regarde ce qui me ping ah oui d'accord en étant je vous parle je vais faire les 20 ce serait bien donc du coup voilà donc j'espère que vous avez plus ou moins compris alors j'ai donc c'est assez une petite revue sur le sur les les équipements sur les héros ah oui on posait aussi la question sur les sur les les troupes donc là encore une fois je peux revenir sur les stats mais en gros voyez bien que si je vous montre vite fait mais vous avez des presets utiliser presets et utiliser les pourcentages quand vous faites votre preset voilà tourner j'ai un peu de lague ouais ok voilà tac voilà donc vous regardez donc le coup le coup le pré 7 voilà ça marche pas évident parce qu'il ya personne dedans mais en vrai vous avez des presets en vrai je sais plus exactement combien j'avais jamais mis j'étais à peu près à 40 ou 30 ans plutôt 35 % dans 30% des allées en tant que 35 ou 40% avec les bikers avec 10% de tireurs 15 10% de 2,2 véhicules et le reste avec des bikers et des et des malfrats t9 et évidemment de rajouter à chaque fois donc j'ai expliqué dans la vidéo sur le principe des rapports de toujours utiliser au moins un voire 10 troupes de niveau inférieur pour pouvoir limiter les dégâts lors du premier impact voilà donc ça pareil je vais pas revenir c'est c'est un standard sert que si vous voyez que le gars en face et bien il a beaucoup de bulkers et ses compétences qu'il était une compo qui a beaucoup de tank et que vous n'avez pas de ce qu'il évite sur les bikers qui vous permet d'attaquer les enfin d'avoir des bonus d'attaque sur les sur l'état sur les tanks et bien rajouter des mitrailleurs donc c'est les tireurs qui qui ont des des bonus de palais snipers dont vous avez en tireur vous avez les snipers et vous avez l'espèce de mitrailleur et bien augmenter le nombre de mitrailleur par exemple si vous avez beaucoup de bikers c'est pareil vous pouvez utiliser beaucoup plus de tanks les bikers sont un peu moins fort pour les pour les tanks etc donc adaptez vous donc je vous ai dit qu'il y a il faut quasiment 30 à 35 % de tanks donc des vrais tankers que ce soit des t7 ou des t10 et et après il en faut au moins autant en bikers mais des bikers corps à corps donc pas les bikers femmes donc les bikers hommes et il faut aussi très peu de tireurs et très peu de véhicules voilà il faut 10 % véhicules 10 % donc ça fait 20 % en tout et tout le reste va vous combler voilà vous ajouter des t9 ou des t9 en tireurs des t9 bikers ou des t9 bulkers pour rajouter des dégâts voilà alors je vais pas m'attarder faire une vidéo trop longue de mémoire qu'est ce que j'avais comme question je regardais vite fait comme ça va voir qui c'est qui m'avait posé des questions par exemple lui ah oui les hôpitaux ah oui pour les fermes alors lui lui me posait pas mal de questions sur les sur les fermes et ben tout simplement le bas vous l'avez vu Pareil toujours regardez là vous avez votre Aller blesser vous avez votre capacité de blesser dans les fermes évidemment Regardez plus ou moins combien de troupes de t2 il vous faut pour vider une tuile bah vous faites ça x5 et vous avez votre capacité d'hôpital donc au bout d'un moment parce que dans la vidéo que je faisais pour les fermes c'était pour avoir des fermes efficaces rapidement alors il est évident je vais juste changer ne bougez pas lui changer de scène et je vais juste changer de compte et vous montrer sur un compte ferme principal on va dire euh plat 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 euh j'ai changé et seconde je vais vous montrer donc évidemment au niveau des fermes une fois que vous avez euh les cinq aux opérations que vous pouvez très euh récolter une à deux fois par jour il est évident que vous allez devoir augmenter votre capacité de production et puis vous allez pouvoir réduire votre nombre d'hôpitaux tout doucement au fur et à mesure parce qu'évidemment euh les investissements nécessaires pour augmenter la capacité de de vol euh donc ce qu'on appelle en anglais le crew load donc la charge la capacité de charge et de transport de vos troupes et ben si vous regardez dans les équipements attendez deux secondes voilà je vais vous montrer par exemple voilà donc ça c'est mon compte ferme enfin un des comptes ferme euh si maintenant euh ben voilà ce que je suis en train de faire ben c'est exactement ce que je ce que je vous conseille de faire plus tard mais une fois que vos fermes sont effectives vous allez évidemment commencer à construire à augmenter vos capacités de production euh vous voyez que là dans j'ai je vais regarder combien j'ai de troupes en aller peut-être avec le doigt ce sera un tout petit peu plus rapide donc vous allez sur le butler voilà sur le butler j'ai exactement voilà j'ai 7344 troupes nécessaires pour farmer euh mes tuiles euh regardez la capacité d'hôpital euh j'ai 149 donc vous voyez que j'ai beaucoup trop d'hôpitaux maintenant maintenant parce que j'ai commencé à me développer que j'ai fait de l'investissement etc mais avant avant j'avais pas cette capacité de transport il me fallait beaucoup plus de véhicules euh il me fallait des terrains il me fallait énormément de troupes pour pouvoir vider une tuile de niveau 7 et je vous parle même pas d'une tuile de niveau 8 donc évidemment que maintenant mes hôpitaux sont un peu de trop euh quoique parce qu'en fait je crois qu'il faut que je heal ouais en fait non ouais ça me faisait voilà il y a pas tant que ça quand même il y a quand même quelques ça me paraissait pas beaucoup en fait 7000 euh je pense que à très haut niveau une ferme de niveau 20 euh enfin un manoir de niveau 20 avec une ferme vous allez peut-être avoir besoin de 35000 ou 40000 euh t2 peut-être moins donc évidemment vous allez devoir vous allez pouvoir réduire le nombre d'hôpitaux pourquoi réduire le nombre d'hôpitaux parce que vous allez réduire le nombre d'hôpitaux vous allez même réduire à zéro vos clubs parce que une fois que vous avez suffisamment de quoi vous soignez vos troupes ne meurent pas en théorie puisque si elles ne sont là que pour attaquer les tuiles elles sont pas censées mourir puis de toute façon euh si vous avez suivi ma vidéo et ben vous avez toujours dans votre inventaire euh vous prenez tous les jours vos deux euh vos deux tickets pour des pour acheter des des t2 véhicules dans votre jardin donc vous avez toujours un peu de stock au cas où et ben vous allez commencer à démolir ces hôpitaux pour pouvoir évidemment rajouter des cargos enfin normalement j'ai déjà 8 mais vous pouvez rajouter des cargos et évidemment pourquoi pas aussi du cash ferme à très haut niveau vraiment fini elle a peut-être un ou deux hôpitaux et le reste c'est que de la production avec que des niveaux 20 voilà évidemment que mais bon c'est cette ferme là va mettre des mois voire peut-être même des années à arriver à terme parce que encore une fois ce que vous voulez c'est récupérer vos ressources la ferme n'est pas là pour être développée elle est là pour produire ou récolter rapidement donc si vous regardez maintenant dans les investissements là j'investis pas parce que j'ai vider mes fermes tout à l'heure mais vous pas dans la défense mais dans les ressources évidemment que lorsque vous avez voyez bien que là la productivité je suis je viens de la finir récemment le métal là je vais augmenter ma capacité de de récolte de métal mais déjà arriver ici à la production c'est long d'accord ensuite il faut augmenter les capacités de transport regardez là vous allez pouvoir monter encore je crois un ou deux niveaux pour pour arriver à une capacité de transport qui soit élevée et il faut développer vos hôpitaux au max et tout ça c'est du temps et des ressources les ressources sont là au départ pour vous renflouer votre manoir principal et non pas pour développer votre ferme c'est pour ça que dans la vidéo que je vais faire une autre vidéo plus tard sur les sur le comment développer votre ferme une fois qu'elle est efficace c'est à dire lorsqu'elle récolte bien lorsqu'elle produit un minimum et ben dans ce cas évidemment vous n'allez pas laisser votre production à ce niveau là vous n'allez pas non plus ne plus développer votre ferme vous allez la développer au fur et à mesure à chaque fois vous videz vos fermes vous avez utilisé justement ce que vous expliquez vos ressources protégées pour spammer vos investissements et pourquoi pas aussi si vous avez assez d'accélération vos productions de building vous prenez une heure vous boostez votre production et vous allez avoir une ferme qui se développe comme ça mais normalement votre ferme n'est pas là pour être développée elle est là pour produire et récolter voilà et encore une fois même à très haut niveau lorsque vous aurez toute votre production au niveau 20 et ben vous allez quand même moins produire que vous n'allez récolter vous allez produire moins vite que vous n'allez récolter donc c'est pour ça qu'il est plus important de se focaliser sur la récolte au début plutôt que sur la production voilà voilà sinon je crois que j'ai fait le tour de plus ou moins de la FAQ donc ce que vous avez posé comme question la plupart du temps après bon évidemment c'est mon avis mais c'est mon avis maintenant que j'ai presque deux ans de jeu derrière moi et que je commence à avoir un niveau intéressant donc il y a peut-être d'autres personnes qui a d'autres avis et ça je le respecte tout à fait mais je pense enfin voilà je pense que c'est vraiment la meilleure stratégie à avoir pour vous développer voilà je réfléchis encore vite fait est-ce que j'avais d'autres questions ? j'en avais sûrement d'autres non c'est pas sur ce compte malheureusement peut-être sur youtube je regarderai mais en tout cas c'est un format que je referais sûrement à 200 abonnés donc toutes les questions que j'ai pas pu vraiment répondre en profondeur un peu rapidement quand vous me contactez par le jeu ou par youtube et bien j'essaierai de faire une vidéo comme ça régulièrement pour approfondir des points où vous n'aurez peut-être pas bien compris où je me serais mal exprimé mal expliqué donc je referais ça pour les 200 abonnés puis après plus souvent si vraiment j'ai beaucoup de questions et c'est vrai que c'est plus facile pour moi de répondre par vidéo que lorsque je suis au boulot ou lorsque je suis en train de faire manger ou que je fais des devoirs avec les enfants etc etc donc c'est un peu compliqué pour moi de vous répondre en jeu parce que quand je suis en jeu en général j'ai déjà plein de choses à faire en plus là regardez j'ai pris le temps alors que j'ai quand même là je suis mère pour le moment mais ça arrive quand même assez souvent donc j'ai pas toujours le temps de répondre vraiment précisément à vos questions mais c'est pas vraiment pas par envie c'est vraiment juste parce que je n'ai pas le temps voilà je voulais surtout m'excuser auprès de vous parce que que vous ne croyez pas que j'ai pas envie de vous répondre c'est toujours un plaisir un réel plaisir et surtout qu'en fait vous me le rendez super bien vos commentaires c'est vraiment un vraiment à chaque fois les petits mots j'ai eu pour l'instant aucun commentaire négatif toujours avec beaucoup de bienveillance et du coup je me sens quand même obligé de vous rendre votre votre gentillesse et donc voilà je le ferai avec vraiment un grand plaisir mais soyez peut-être un petit peu patient voilà alors je vous souhaite une bonne soirée parce qu'on est bientôt il est 19 heures un bon week-end parce qu'on est samedi et surtout protégez vous bien protégez vos proches et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à très bientôt et à très bientôt pour la vidéo et à très bientôt